rejoindre. Donc, avec ça, on va commencer. Je passe la parole à Wanda Vida. Merci beaucoup, Vida. C'est bien apprécié. Bonjour à tout le monde. Je sais qu'on est bien occupé dans la vie, donc le temps que vous passez avec nous aujourd'hui est beaucoup apprécié. Le but, c'est de vraiment vous mettre à jour avec ce qui se passe dans la Fondation et puis aussi, évidemment, vous présenter les projets que nous finançons cette année. Donc, la thématique de notre conférence aujourd'hui, c'est « Transformer le changement climatique en action climatique ». Donc, on va vraiment passer pas mal de temps à parler des enjeux des changements climatiques sur le terrain pour nos partenaires. Mais avant tout, je voulais faire un peu un survol des activités qu'on a fait cette année. Pour nous, c'était une année où on avait beaucoup à faire. On a décidé de faire trois événements en personne. Donc, au mois d'avril, ici à Montréal, au mois de septembre, à Vancouver, puis ensuite au mois d'octobre, à Toronto. Donc, c'est une première pour nous. C'était vraiment bien, par contre, de pouvoir voir vous tous en personne. Ça méritait d'être fait. Ça faisait un peu trop longtemps qu'on était seulement virtuels. À part ça, nos équipes ont beaucoup travaillé au courant de l'été et puis cet automne. Et même, on a des projets qui s'échelonnent jusqu'à l'hiver prochain. Entre autres, l'équipe de recherche et développement ont travaillé beaucoup pour essayer de trouver encore du contenu hors ligne qu'on puisse mettre sur nos laboratoires d'apprentissage sur le Rachel. Et puis aussi, on a fait beaucoup de liens intéressants avec des nouveaux partenaires pour nous dans d'autres secteurs, en particulier en environnement. Et puis, pour essayer encore là d'aller chercher du contenu, aller voir qu'est-ce qui se passe présentement sur le terrain qu'on puisse s'incorporer dans nos projets d'éducation des filles. À part ça, on a travaillé aussi récemment avec McGill pour mettre sur pied une conférence. Ce sera le 17 novembre prochain. Et puis, vous allez voir le lien apparaître bientôt si ça vous intéresse. C'est une conférence interuniversitaire avec des chercheurs qui vont parler de leur projet d'utilisation de la technologie en éducation dans les pays en développement. On a des chercheurs de l'Université Laval, de McGill et de Carleton, entre autres. Donc, c'est une demi-journée. Et puis, on va avoir la chance de présenter le laboratoire d'apprentissage mobile de 60 millions de filles demain. Et notre partenaire technique, Embrace, qui a fait un projet en Ouganda en utilisant le LAM pour les enfants en situation de handicap. Donc, c'est un événement que je crois que sera vraiment bien pour nous. Puis, de pouvoir apprendre encore des autres chercheurs de ce qui se fait présentement. Une autre chose qu'on prévoit, c'est au mois de février, le 20 février. Et puis, on vous enverra plus d'informations. Mais c'est surtout pour nos partenaires. On fait une autre conférence virtuelle où on présente le travail de différents partenaires au niveau des changements climatiques, comment est-ce qu'ils ont intégré ça dans leur programme d'éducation des filles. Donc, ça nous tient occupés. Et dernièrement, on fait un autre projet pas mal différent pour nous, mais quelque chose que je crois va avoir beaucoup d'impact. On va faire un marathon de programmation au mois de mars 2024. Donc, communément appelé un hackathon. Ça va être avec des étudiants de McGill qui nous aident à préparer ça. Parce que dans le travail de l'équipe de recherche et développement, on voyait très bien qu'il y a une pénurie de contenus pour les actions climatiques pour les enfants dans les pays en développement. On a fait beaucoup de recherches. Puis, on s'était dit que ce serait vraiment intéressant de pouvoir créer une jeu vidéo sur les actions climatiques spécifiquement pour les enfants dans les pays en développement. Et là aussi, on est en train de travailler avec différents partenaires, des partenaires dans le secteur environnemental et aussi des partenaires au niveau de la technologie. Ça sera un événement d'une fin de semaine. C'est ouvert non seulement à des étudiants de McGill, mais vraiment à tout le monde. Et puis, on essaie d'avoir des équipes vraiment diversifiées. Donc, des étudiants ou des personnes du côté de l'éducation, des technologies, des sciences politiques ou autres. Donc, c'est un événement que je crois, comme j'ai mentionné, va avoir beaucoup d'impact et puis il va pouvoir servir à plusieurs personnes. Comme vous savez peut-être, il y a à peu près 400 laboratoires d'apprentissage mobile déjà implantés à travers le monde. Et donc, avec du contenu comme ça, on pourrait envoyer l'information à environ 100 000 étudiants rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. S'il y a parmi vous de l'intérêt à participer ou à nous aider à concrétiser ce projet-là, n'hésitez pas de nous envoyer un courriel. Mais vraiment, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter les projets qu'on finance qui vont débuter au mois de janvier 2024. Et puis, on va commencer avec un projet vraiment très innovateur avec notre partenaire de longue date, Change for Children. Et puis, c'est vraiment intéressant ce qu'ils vont faire pour contrer les problématiques liées au changement climatique. Donc, on va commencer par une vidéo. Et puis ensuite, c'est notre Moraine extraordinaire, Ariane Aimot, qui va prendre la relève et a pu faire une entrevue avec Nicole Farn de Change for Children. Et voilà pour la vidéo. Alors que les écouteurs sont distribués, des petits rires retentissent dans la salle. Les écrans des ordinateurs s'allument. Les étudiants sont fébriles, excités. Dans les communautés isolées, dans les nuages des plus hauts plateaux de l'ouest de Guatemala, les écoles n'ont pas de bibliothèques et peu de livres. Aujourd'hui, ils ont l'occasion de se brancher. Dans leur nouvelle salle de classe technologique, ces élèves peuvent être transportés. Ils deviennent les personnages dans les histoires qu'ils lisent et ils les laissent captiver par les jeux éducatifs. Les enseignants utilisent la technologie comme outil afin d'améliorer leurs compétences. Ils ont accès à des ressources de recherche, à des exemples de contenu pédagogique et à de l'inspiration pour planifier leurs cours. La bibliothèque numérique, avec ses pages sans papier, possède un vaste potentiel. Il s'agit de la même situation dans les réserves de biosphères de Beauceau au Nicaragua. Les enseignantes et les élèves utilisent des ordinateurs pour la toute première fois. Les salles de classe autochtones Miskito, érigées par 60 millions de filles, contiennent des bibliothèques numériques compactes alimentées par l'énergie solaire. Aucune connexion Internet n'est nécessaire pour accéder au vaste contenu éducatif provenant non seulement du Web, mais aussi du monde entier. Les enseignantes qui ont peu d'éducation formelle et qui n'ont pas accès à des formations utilisent la technologie pour améliorer leur propre compréhension des sujets qu'ils enseignent. Les enseignantes cherchent des chansons dans leur langue maternelle, recherchent des stratégies pour rendre la multiplication amusante et améliorent leur compréhension de concepts complexes. Des concepts comme des changements climatiques. Les communautés les plus vulnérables aux changements climatiques sont les régions rurales qui affectent les plus hauts niveaux de pauvreté et la plus grande dépendance sur l'agriculture de subsistance. Avec le soutien contenu de 60 millions de filles, la technologie déjà en place dans ces régions sera utilisée pour livrer un nouveau module de formation hors ligne ouvert à tout sur les changements climatiques. En ce qui concerne les problèmes liés au changement climatique, les filles sont particulièrement affectées. En effet, elles sont souvent chargées de tâches domestiques, soit chercher l'eau et le bois de chauffage, faire le lavage et préparer les repas. Malheureusement, ces tâches sont rendues encore plus difficiles en raison des changements climatiques. Avec une éducation et un soutien approprié, les filles ont la capacité de devenir des leaders incontournables dans la lutte contre les changements climatiques au sein de leur famille et leur communauté. Marie-Anne, on passe la parole. Oui, bonjour tout le monde. Quelle belle vidéo. Vraiment, merci Change for Children. Alors, notre invitée aujourd'hui, Wanda le dit, c'est Nicole Farm, qui est directrice des communications à Change for Children. Et c'est une femme qui a roulé sa bosse beaucoup en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Elle connaît très, très bien le Guatemala et le Nicaragua, où nous allons avoir un projet ensemble l'an prochain. Alors, merci Nicole d'être avec nous. Et ma première question, c'est vraiment, on va sauter dans notre sujet. Je veux savoir, vous, personnellement, quand avez-vous senti pour la première fois de votre vie l'impact des changements climatiques dans les communautés où vous avez travaillé? Bien, merci pour l'introduction. Et donc, la première fois que je me suis personnellement rendu dans la forêt de Bosovo, il y a comme dix ans, c'était pendant la saison sèche. Bien sûr, j'étais préparée au gros soleil et pourtant, il n'a plu tout le temps. Et en discutant avec les gens, ils ont haussé les épaules et secoué la tête et m'ont dit que la matière imprévisible n'était qu'un des changements auxquels ils avaient dû faire de face depuis un bon temps. Ça fait con. Il y a longtemps que vous êtes dans cette région du Bosovo, ce qui est une formidable réserve naturelle de biosphère. 15 % du Nicaragua est englobée là-dedans. Depuis combien de temps Change for Children est là? Oui, nous le savons bon. Bien, nous sommes à Bosovo depuis 1999 et nous travaillons actuellement avec plusieurs communautés autochtones. Et du point de vue des changements climatiques, nous avons assisté à des changements massifs en termes de l'écosystème de la forêt tropicale, la diminution de la capacité de la population locale à cultiver des aliments et aussi à la baisse du niveau des rivières et des ruisseaux auxquels la population a accès pour l'eau potable. Alors, les changements climatiques ont aussi augmenté la fréquence des catastrophes. Par exemple, les ouragans, les sécheresses, les incendies de forêt et souvent suivi de pluies torrentielles qui provoquent les coulées de boue. Alors, vraiment, beaucoup de changements. Oui, et même ici, on a connu ça. Dites-nous rapidement comment, on l'a évoqué dans le dans le vidéo, mais comment ça a changé la vie des familles? Cela change beaucoup de choses pour les familles. Par exemple, cela a affecté et perturbé la chasse, la cueillette et l'agriculture, y compris la culture des médicaments naturels. Et les gens ici comptent sur la médecine naturelle. Il y a une petite clinique médicale, c'est vrai, mais les soins intensifs sont loin. Donc, les gens s'en remettent vraiment aux guérisseuses. Leur vie en dépendant. Et puis, il y a aussi l'augmentation des parasites, beaucoup de maladies dans les récoltes et une plus grande pénurie d'eau. Et tout ça entraîne un surcroît de travail pour les familles, en particulier pour les femmes et les jeunes filles aussi. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Vous avez documenté tout ça dans les dernières années. J'aimerais que vous me parliez de cette étude et ce que ça a révélé. Bien sûr. En 2021, avec le soutien de 60 millions de filles, nous avons réalisé une étude sur les connaissances traditionnelles autochtones en matière de changement climatique, en particulier celle des femmes. Et cette étude a révélé un grand savoir local sur les plantes médicinales, l'agriculture de subsistance et les mesures d'adaptation. Mais l'étude a aussi souligné le besoin urgent de technologie dans l'éducation et dans l'enseignement de la langue maternelle. Alors, j'imagine que ce cher Rachel a dû être très, très utile. J'aimerais que vous me parliez de ça. Oui, très utile, c'est sûr. L'introduction de la technologie et des bibliothèques numériques, grâce à 60 millions de filles ces dernières années, a révolutionné la façon dont les élèves apprennent et la manière dont les enseignants enseignent dans sa région éloignée. Et c'est vraiment passionnant d'entrer dans une salle de classe et de voir les élèves travailler en petits groupes en utilisant les ressources numériques et même de discuter avec des enseignants dans leur propre connaissance des matières qu'ils enseignent. C'est considérablement amélioré et qui possède désormais une confiance que je n'ai jamais vue auparavant. J'imagine qu'il y a d'autres innovations technologiques que vous avez faites pour soulager un peu les femmes. C'est vrai, les femmes travaillent très dur dans le Bosoas. Alors, par exemple, côté nourriture et pour faire gagner du temps aux femmes, nous avons installé des batteuses de riz qui permettent aux femmes de décortiquer le riz beaucoup plus rapidement que la méthode traditionnelle qui consiste à le piler avec un mortier et un pilon en bois pendant plus de quatre heures par jour. Et nous nous efforçons de réhabiliter les systèmes d'eau aussi pour réduire le fardeau des femmes et des jeunes filles qui doivent la chercher l'eau sur de grandes distances. Et j'ai accompagné moi-même des femmes dans ces courvées d'eau et ce n'est pas une tâche difficile. Un meilleur accès aura un impact considérable sur cette fin. Je suis sûre. À votre avis, quel est le plus grand impact des changements climatiques sur l'éducation des filles puisque c'est ça qui nous intéresse? Les changements climatiques rendent tout plus difficile. La survie est plus difficile. Les femmes et les filles passent plus de temps à assurer la survie. Avec les changements climatiques, il y a le risque de perdre leur connaissance traditionnelle, essentielle pour l'adaptation et la résilience. Et cette survie plus difficile signifie moins de temps pour les études. Ça, c'est la plus grande préoccupation des filles parce qu'elles risquent d'être forcées à migrer vers les villes pour trouver la nourriture, pour l'eau et les moyens de subsistance. Et la capitale, Managua, est un environnement très hostile pour les populations indigènes, en particulier pour les filles. Et les opportunités d'emploi sont rares. Mais est-ce qu'il y a davantage d'opportunités d'emploi à Abbasawas qu'avant? Oui, il y en a plus maintenant, notamment grâce à nos projets, mais aussi grâce aux interventions des Nations unies et d'autres acteurs du développement. Je pense que le monde commence à prendre conscience de l'importance de cette parade tropicale et nous voulons maintenant que ces possibilités d'emploi soient également accessibles aux jeunes femmes. Les jeunes femmes ont maintenant obtenu leur diplôme d'études secondaires dans une école que vous suivez financée. Et elles ont maintenant la possibilité de poursuivre leurs études dans leur village du Borsois sans avoir immigré. Alors nous voyons donc beaucoup d'espoir ici. Alors, parlons du beau projet qui s'en vient, une nouveauté, le module de formation pour les enseignants en changement climatique. Dites-nous quelques éléments là-dessus. Oui, nous avons imaginé un cours en ligne sur l'éducation du changement climatique que votre fondation soutiendra l'an prochain. Et le cours sera conçu pour les enseignants de régions éloignées qui sont les plus touchés et les moins responsables des changements climatiques. Dans leur propre langue, il leur fournira les outils dont ils ont besoin en classe pour s'adapter, atténuer et comprendre les changements climatiques et les défis qu'ils posent. Et cela contribuera non seulement à leur résilience et à leur reconnaissance de leurs connaissances uniques et aux solutions qu'ils posent, mais ce cours en ligne mettra fortement à l'accent sur l'importance de la culture, de la langue, des traditions et des connaissances indigènes, ce qui renforcera les efforts des populations locales pour protéger leur territoire propre. C'est formidable. En terminant, Nicole, je sais que vous avez rencontré une vieille dame du Bosawas qui vous a raconté quelque chose. Allez-y, racontez-le à tout le monde. C'est vrai, je vais le lire. Elle nous a dit « Si vous comprenez votre culture et l'importance de vos liens avec la terre, vous serez plus enclins à protéger cette terre. Vous risquez moins de vous faire escroquer et vous comprendrez mieux votre responsabilité en tant que gardienne de cette terre, non seulement pour votre propre peuple, mais aussi pour la planète. » Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans et il y a aussi beaucoup de choses que nous pouvons apprendre et continuer à apprendre en ce qui concerne Bosawas. Et nous sommes heureux de faire ce voyage avec vous tous. Alors, merci. Merci à vous pour tout ce que vous faites, tout ce que vous ferez avec Change for Children et pour l'éducation des filles. C'est un plaisir de m'entretenir avec vous. Alors, portez-vous bien. Take care. Bye-bye. Merci. Le plaisir a les miennes. Merci beaucoup, Ariane et Nicole. Nicole, c'était vraiment une belle exposée de toute la problématique que vous voyez présentement au Guatemala et au Nicaragua. Donc, on est vraiment très fiers de pouvoir vous soutenir avec ce projet important pour permettre aux enseignantes de pouvoir enseigner les actions climatiques. Merci beaucoup pour ça. Je voulais juste faire une petite mention, puis on pourrait mettre le lien. Un des membres de notre équipe, Josiane Farin, c'est une photographe professionnelle. Et elle a été au Bosawas cet été avec Nahid Risby, qui est une autre membre de 60 millions de filles. Et puis, elle a un vernissage de ses photos au musée régional de Vaudreuil. Donc, on va mettre le lien. Puis, si jamais ça vous intéresse, l'exposition se poursuit jusqu'au début du mois de février. Donc, merci encore beaucoup pour les deux. Évidemment, comme l'a mentionné Ariane et Nicole, 60 millions de filles appuyera ce projet cette année avec Change for Children au montant de 30 000 $. Et puis, nous avons deux autres projets que nous avons aussi financés. Le deuxième projet, c'est un investissement total de 100 000 $ avec notre partenaire de longue date, Code Oliberia. et on va vous montrer une vidéo de ce projet-là. Hello, bonjour. My name is Nathalie Olion. I am a member of Code's board of directors. I am delighted to talk to you about 60 million girls' foundation's partnership with Code. Your foundation's commitment to fundraise a hundred thousand dollars for Code this year marks the continuation of a story that we began writing together five years ago when you first funded the new Code project called Girls Accelerated Learning Initiative, or GALI. First, an after-school literacy and life-skill programme for a handful of girls in five schools in Liberia. GALI, thanks to you, will be expanding to 40 schools and will be serving 2 000 girls in the next three years. Beyond our unwavering belief in the ability of girls to change the world, we also share a deep commitment to learn, to listen and to innovate in order to deliver the greatest possible impact for every dollar invested. We've brought this appetite for continuous improvement to the design of the GALI expansion. Let me give you two examples. Testing accelerated kindergarten for girls and boys to help stem the tide of overage children entering primary school. We are also developing new learning resources to increase environmental awareness and to inspire local action in recognition of our shared responsibility to address the global climate crisis. For us, the integration of environmental content into the GALI program is not a nice-to-have. It is a must-have, as we work together to nurture and empower young women who will be the leaders of tomorrow. In closing, let me quote poignant words from a young GALI participant, who recently said, because of GALI, I value myself and my education. Thank you. Merci. There's a school in Harbel outside of Maruva in my Gibi. That is the Durotown Public School. And I went to this kindergarten classroom. There was this girl sitting there that was 16 years old in kindergarten. And she was like bent over that she was trying for people to not see her or not to be observed because she didn't want to be bothered with or something like that. But she was embarrassed. So a lot of children drop out due to overage and they do not have the support that they need. Not only money, but just for somebody to show what is a little concern. The Girls Accelerated Learning Initiative, GALI, is an after school program for overage girls. So we have girls from age 11 to 16 in grades one, two, and three participating in GALI. And the goal of GALI is that these girls get to be promoted twice in one academic year. Putting them closer to the age and grade level, Gadi is a program that really stands out for those over-aged girls, that they see beauty in themselves, their inner self will see that beauty, and it gives them the opportunity to excel, gives them the opportunity to achieve their goals. So, you have seen a bit of the work that Code will do with our investment of $100,000 in Liberia, and we also have another project, also a total of $100,000 that we do with a very long date, Cause Canada, and it's also a project that will touch the girls who are not at school, and in particular, the girls who are living in a handicap situation. And so, here is a short video from Cause Canada at the beginning. DEMSF Matter means We Matter in CRIO, the lingua franca, and the de facto national language in Sierra Leone. We are excited to partner with the 60 Million Girls Foundation to begin implementing this project in Sierra Leone in January 2024. DEMSF Matter was developed based on learnings from two other projects, Cause Canada and Cause Canada Sierra Leone Partnership, implemented in 2021 and 2022. The project will target out-of-school adolescent girls, particularly girls living with a disability. Being a girl in Sierra Leone is difficult, as there is tremendous gender discrimination. Girls living with a disability experience intersectional discrimination. The discrimination of being a girl, and the discrimination of living with a disability. While the situation for people living with a disability in Sierra Leone is poor, with only 24.1% of boys with a disability attending formal schooling, for girls this number drops to 13.2%. The focus of this project is access to education for adolescent girls, working with communities in Sierra Leone to help adolescent girls who have dropped out of school, or never attended school, to return to school by providing them with access to an accelerated learning center for two hours a day, five days a week, for up to nine months. The centers will include local leaders, who will be trained as tutors for the students, and access to mobile learning labs, which will ensure that girls are able to access high quality educational resources at the right level for the individual learner. The project will take a holistic, sustainable approach to sending girls back to school, by training leaders and mothers clubs to be advocates for girls' education, gender equality, the right to education, and dignity for girls, especially those living with a disability. Leaders will be trained to be tutors and help establish the accelerated learning center in their community, and mothers clubs will participate in trainings in small business management and savings, and a small grant will be provided to each mothers club to help them generate financial resources to send girls back to school and support girls at risk of dropping out to stay in school. Parents will be trained and sensitized on the importance of education, journey training workshops, and home visits from mothers clubs. For girls living with a disability, however, the project will engage women living with a disability as a champion. The champion will identify girls living with disabilities and meet with their families to discuss the girls' right and need for education. The champion will work with the family to design a family action plan with tailored strategies to enrol and keep the girl in school. Because girls with disabilities are particularly vulnerable, and many have never attended any school, champions will work with families and the whole community via community engagement events to advocate for girls living with a disability's access to education, and to support families to help the girls overcome their barriers including social norms to accessing education. We have already seen the impact of accelerated learning centers in helping adolescent girls return to and see to succeed at school, and we have tested the influence of working with women living with a disability in helping families to recognize the value and importance of girls living with a disability to attend school. So we are thrilled to implement this new project in partnership with the 60 Million Girls Foundation. Thank you very much, Lida. Thank you very much. Thank you, Secretary veces for all my limited stay waiting for. Thank you. K Thank you, comunque, let me realize there is quite a comment in the following. que nous finançons, qui vont débuter en janvier 2023. Merci encore d'être là avec nous aujourd'hui. Puis évidemment, pour pouvoir financer ces projets, ça nous prend des fonds et des dons. Et je voulais vous dire que nous avons encore cette année, grâce à la générosité d'une donatrice vraiment très chère, nous ferons un jumelage des dons reçus dans les prochains 10 jours. Donc, chaque don que vous allez donner dans les prochains 10 jours sera doublé. Donc, il y a encore plus d'impact. Vous allez recevoir les liens. Évidemment, vous pouvez aller sur notre site web, faire un don directement là. Vous pouvez faire des dons mensuels aussi, c'est plus facile pour vous au niveau budgétaire. Vous pouvez aussi faire des dons des points aéroplans, ce qui nous aide aussi lorsqu'on doit faire des déplacements. Mais avant tout, je voulais vous remercier. Puis, on est toujours disponible. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à n'importe quel moment. Et puis, on espère qu'en 2023, on aura l'occasion de se voir en personne aussi, encore une fois. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci Ariane, Vida et Nicole de votre contribution. C'est vraiment très apprécié. Je n'ai pas vu de questions dans le forum de questions. Donc, si vous en avez, c'est peut-être le temps de les poser. Sinon, je sais qu'on est un peu à l'extérieur du temps. Je vais juste donner une petite 30 secondes pour taper les questions si vous en avez. Sinon, comme Wanda a mentionné, on peut toujours envoyer des courriels aussi. Ok, pas de questions. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bon après-midi. Ça dépend de où vous êtes dans le monde. Et on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada